Salut à tous c'est Eric Speedcubing ! Aujourd'hui on se retrouve pour les main expérances de deux compétitions cette fois donc le Toulon Open 2017 et le Musée Suisse du jeu 2017. Pourquoi je fais que dans une vidéo de compétition ? En fait c'est parce que le Toulon Open, enfin le Musée Suisse du jeu aura lieu seulement deux semaines après Toulon Open donc je me suis dit que mes mains et mes espérances ils n'auront pas changé entre temps et puis faire autant de vidéos de main expérances notamment voilà c'est un peu énervant donc en fait j'ai un peu parti donc les cubes par rapport à ce que par rapport aux compétitions donc en fait tous les cubes ici là que je prends ça aura lieu aux deux compétitions enfin je les ferai aux deux compétitions donc ce sera le 2x2, 3x3, 4x4, Square One, Blind, Cube, OH, Pyraminx et Megaminx donc ces trois cubes là donc le 5x5, le 6x6 et le 7x7 je ferai seulement au Musée Suisse du jeu et le Redis Cube bon c'est pas officiel mais je ferai seulement à Toulon donc on va commencer avec les cubes que je vais faire aux deux compétitions Donc le 2x2 je vais utiliser le KeyWookJAM Normalement J'espère faire une moyenne sub 3.5 Et un single sub 2.7, 2.8 Parce qu'en single je suis extrêmement nul Enfin je suis beaucoup trop stable Et du coup je fais des singles pourris Enfin je ne sais pas Bref, au 3x3 je vais utiliser Je pense que je vais utiliser le MF3RS2 Parce qu'il est pas mal Parce que je n'aime plus trop celui-là Il est un peu trop lent le Yen3M Donc j'espère faire Alors là j'espère arriver en finale Au moins au Toulon Open Au musée sud du jeu Je crois dans la fiche list Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Je suis genre 14ème et la finale c'est 12 premiers Donc je pense que ce n'est pas impossible Que j'aille en finale aussi au MSDI Mais voilà Donc j'espère faire un single sub 9.5 ou sub 9 Et une AVG Donc là mon AVG officiel est 10.5 Et j'ai quand même été assez déchu La compétition où je l'ai fait Donc Barbie Parce que je pense que j'aurais pu faire mieux Et je pense que je ne suis pas capable en compétition De faire une AVG sub 10 Parce que je suis vraiment meilleur en AVG 3x3 En compétition que chez moi Donc je peux éventuellement faire une AVG sub 10 Mais déjà une AVG sub 10, 5 Comme ça sub 11 même Je ne fais pas peine de mettre mes PV à chaque fois Ce sera déjà bien Ce n'est pas du bon côté Voilà Ensuite le 4x4 Là j'ai totalement arrêté d'en faire même Donc c'est pareil Même l'ISPOR c'est étant pareil depuis longtemps Donc j'utilise MF4 S Non je ne sais plus Non MF4 tout court je crois Donc j'espère faire un single sub 45 Une AVG sub 51, 52 Voilà Comme d'habitude Enfin c'est un peu comme d'habitude Si vous avez suivi un peu Voilà Le score 1 je suis un petit peu arrêté d'en faire Donc j'espère faire une AVG Donc j'ai utilisé le X-Man Vault J'ai essayé de faire un single sub 20 Parce que pour l'instant en fait j'ai une AVG 22 Et un meilleur single 21 Donc c'est plutôt très stable Mais moi j'ai plutôt envie d'un mon single Donc j'aimerais bien un single sub 20 Voir sub 18 voire sub 19 je ne sais pas Une AVG Bah pareil 22 ça m'irait bien 21 Ce sera très bien Là c'est le blind Donc là j'ai enlevé le logo Parce qu'on n'a pas le droit Donc le blind en fait Encore une fois j'ai un peu arrêté de m'entraîner Donc j'ai utilisé je pense le Yen 3M Donc j'espère faire une réussite Parce que en fait dans la compétition Je n'ai pas fait de résumé Mais en fait j'avais fait une réussite à Barbie Sauf que mon juge Qui était Léo Et bah il m'a mis DNF Et moi je n'ai pas fait attention Et du coup j'ai signé tout ça Et en plus si j'avais filmé On aurait pu prouver que j'ai bien résolu le cube Mais le problème c'est que j'ai oublié ma carte SD chez moi Et du coup bah voilà je n'ai pas filmé Donc bref c'est un concours de circonstances Qui ont fait que j'ai fait Enfin une réussite mais qui a été marqué DNF Ensuite le cube X-Man Vault Sub 6 d'AVG Éventuellement Podium à Toulon Et puis voilà L'OH Je pense Mimo Fongoshi C'est pas sûr Single Sub 20 Et AVG Sub 22 23 je ne sais pas J'en fais plus beaucoup Terminx Alors là j'ai des énormes espérances Non j'ai rien Donc j'ai utilisé un moyeau magnétique Voilà Donc j'espère J'espère pas Enfin je sais pas Bah je mets PBB je sais même pas ce que c'est Mais voilà J'espère faire des résolutions Et ne pas être disqualifié Donc le Megamix Ensuite l'appareil Enfin en fait je ne fais plus aucun cube En ce moment Si je fais du beaucoup de 2x2, 3x3 en fait Je fais quasiment que ça Et du ridicule Donc Megamix Bah comme d'habitude 1,40 d'AVG Sub 1,40 d'AVG Puis voilà Faire des résolutions Donc voilà pour tous les cubes Qui aura lieu aux 2 compétitions Donc je vais les mettre de côté Parce que ça prend beaucoup de place Voilà Maintenant on va passer Donc au cube Au nombre cube Qui aura seulement à Toulon Donc en fait il y en a cas Donc c'est ridicule Donc c'est non officiel En fait je me suis beaucoup entraîné Parce que j'aime beaucoup ce cube Donc je suis à peu près Sub 16 Sub 17 au moins Donc en fait mon but C'est en fait d'arriver au premier J'espère Je ne sais pas le niveau des autres En fait mais D'après les dernières compétitions Ce ne serait pas trop compliqué D'arriver au premier Donc j'espère faire une AVG Sub 16 Sub 17 Et un single Et un single sub 40 Voilà Bah c'est tout Donc je vais utiliser le Moyu Très original Voilà pour les cubes Tu n'auras que à Toulon Et là non Les cubes tu n'auras que OMSDJ Donc déjà En tout cas le 5x5 Donc je ne peux pas participer A Toulon Parce qu'en fait je ne serai pas La vendredi C'est pour ça que je ne peux pas faire D'office 6x6 7x7 Clock Fit Et c'est tout je crois Donc au 5x5 J'utilise le Moyu Wai Shuang Pour avoir GTS Je me suis un petit peu entraîné Bizarrement J'espère bien faire une AVG Sub 2 Et un single Sub Je ne sais pas Sub une 50 Comme ça Sub une 45 Parce que Au 5x5 Je suis bon en compétition Voilà 6x6 C'est celui-là Donc j'utilise le Moyu Wai Shuang GTS Donc c'est ma première compétition Où je fais du 6x6 Donc en fait Sur le 6x6 7x7 Je suis le dernier de la pitch list Au 7x7 J'ai déjà participé Et au 6x6 Je suis le dernier Puisque je suis le seul nouveau compétitant A 6x6 Donc 6x6 J'ai un peu arrêté Peut-être Un single Sub 4x30 De toute façon Je ne vais pas pouvoir faire d'AVG Je pense Je suis plus que seul que Tof Mais c'est large Pas de mon niveau Donc Ouais Un single Sub 4 même Parce que Je pense qu'en compétition Je suis bon à ce genre de cube Ou gros cube Et au 7x7 J'ai utilisé le Key Ouji Donc J'ai déjà participé Comme je vous l'ai dit J'avais fait genre 9x59 Alors que la taille limite Bah c'est 10 Donc j'étais assez content Enfin 9x56 Je ne crois plus Et là J'ai fait refaire Sub 8 Je suis un tout petit peu Entraîné C'est à dire que j'ai fait Peut-être 10 résolutions Parce qu'en fait Quand j'ai participé C'était au Swiss Cubing Cup 3 Et j'en faisais vraiment pas Là Autant j'ai fait quelques résolutions Pas grand chose Mais en tout cas Ça m'a permis de perdre 2 minutes Donc là Ce qui est déjà pas mal Donc ouais Une test sub 8 Enfin même sub 9 Ça irait bien De toute façon J'ai terminé dernier Donc Voilà Donc voilà Pour tous les cubes Donc ça c'était pour Les cubes de Swiss Cubing Cup 3 Donc ça C'est les cubes Qui aura de compétition Ça cache un peu Il y a beaucoup de cubes Sur la table Et là c'est le cube Qui aura Q à tout le monde Donc voilà Donc j'espère que vous aussi Vous serez à ces compétitions Donc moi en fait Après ces vidéos Je vais peut-être faire des résumés C'est à dire jour 1 Jour 2 Comme ça Avec des sols un peu commentés Je verrai Peut-être que je ferai ça Peut-être que je serai tout le monde En tout cas Et ensuite Donc j'espère On se retrouvera À celles de compétition Donc que vous soyez A MS DJ ou à Toulon Et donc Si vous avez bien aimé Cette vidéo N'oubliez pas Comme d'habitude De vous abonner De mettre un commentaire Et mettre un like Et sinon Ça ne va pas être rien Allez salut